On est bon, salut Tempo Désir d'horizon c'est un spectacle qui parle de la vie de Jacques Brel et c'est une rencontre entre le trio Sébastien Laliste, Pierre-François Morin et moi-même Maxime Edgé avec Dizy Lèze et c'est une rencontre entre musique et slam et c'est raconter un voyage, raconter la traversée en bateau de Jacques Brel, c'est ça Dizy Lèze ? Il y a eu un projet de tour du monde de Brel qu'on raconte et à la fin de ce tour du monde qui s'est arrêté au Marquise, il a composé ce disque. Le dernier album pour plusieurs raisons, parce que c'est un album qu'on adore tous, qu'on est tous dans notre bibliothèque d'une manière ou d'une autre, qu'on a tous écouté, on s'est tous inspiré de ce disque pendant longtemps et en fait avec le trio, avec Sébastien et Pierre-François on a fait un concert au Petit Duc il y a maintenant deux ans, avec le Covid et tout au milieu ça fait loin. Dans les coulisses on discutait et on disait tiens, je leur disais j'aimerais bien faire un projet autour de Jacques Brel et il y avait dans les loges le disque bleu de Jacques Brel, on trouvait que c'était un bon démarrage d'être en trio et de voir ça ensemble et de se dire on va travailler là-dessus quoi. C'est comme un signe. En fait moi j'aime bien l'idée de faire du jazz avec de la chanson française. Je trouve ça bien de revenir à ma culture profonde on va dire, c'est sûr que quand j'étais gamin j'écoutais moins de standard de jazz que dans la chanson française donc j'aime bien cette idée là, de proposer un jazz autour de la chanson française, de revenir un peu à nos racines en fait, à faire au miel en tout cas. Moi j'aime beaucoup les marquises. Moi j'aime bien ces gens là mais c'est pas dans le disque. Moi ce serait Orly. Moi je pense que c'est Cathédrale. C'est vraiment mon préféré. Qui n'est pas sur le disque. Qui n'est pas sur le disque non plus. Oui bien sûr. Pour ma partie, enfin pour la partie texte, je les ai fait écrire soit d'images, d'images par exemple d'une idée marquise, on est aussi partie de musique, donc de musique du spectacle. Enfin pas que, mais il y aura un rapport. Il y a un rapport. Ils écrivent autour du voyage, on utilise les percussions pour rappeler un petit peu ce côté un peu tribal, un peu le voyage, le déplacement, le déplacement de population. Enfin il y a un peu tout qui se mélange là-dedans quoi.